bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et comme je vous dis la dernière fois on va parler du farm alors il y a plusieurs façons de récupérer des ressources les ressources on peut les récupérer en tuant des reines-mères hop là ici vous voyez c'est quoi que peut-être pas je dis des bêtises alors il me semble que dans les reines-mères on pouvait récupérer des ressources peut-être dans les récompenses des victoires je me rappelle plus sur les zombies ici on peut gagner des sacs aléatoires de ressources ou alors on peut gagner des ressources en allant dans les différents noeuds soit syrie les champs de nourriture pétrole et les assyrie ici où on peut récupérer de la nourriture juste un instant j'avais balancé alors au début encore une fois si vous commencez le jeu bien vous aurez des nœuds très petit et puis vous allez progresser plus vous allez avancer dans la map une vidéo vous allez avancer dans la map nous on appelle ça en bas tout ce qui a autour tout ce qui a autour ici c'est la zone 1 après vous avez la zone 2 et au milieu vous avez la zone 3 au début dans la zone 1 vous avez des petites des petits nœuds de 1 jusqu'à 4 une fois vous êtes dans la zone 2 vous avez de 1 jusqu'à 5 et une fois que vous êtes dans la zone 3 vous avez de 1 jusqu'à 6 en sachant que dans la zone 2 autour de certains villages fox et les villages les villages 3 vous avez quelques nœuds 6 ne pas dire de bêtises mais c'est ça autour des villages 3 vous avez quelques nœuds 6 mais l'idéal ben c'est d'aller au milieu d'essayer d'avoir le territoire du milieu pour pouvoir choper les nœuds level 6 car dans le jeu le nerf de la guerre c'est les ressources parce que plus on évolue plus on a besoin de ressources plus on a des grosses troupes plus on a besoin de ressources donc comme je vous dis le nerf de la guerre c'est les ressources donc ensuite vous avez les nœuds comme je vous dis et une autre option c'est d'attaquer des guildes des factions ennemis de les attaquer donc vous faites une reconnaissance sur un pendant dans ma base vous faites des reconnaissances voilà on chope un rapport est ici nous dit en fait les ressources qu'on peut lui puis lui plier faites attention parce que des fois de faire des fêtes de faire du scout sur les et sur les ennemis 1 ils aiment pas ça alors j'espère qu'il faut avoir une bonne guide derrière pour pouvoir vous aider en cas de riposte mais sinon c'est une bonne stratégie pour pouvoir récupérer des ressources rapidement sachez que lorsque par contre lorsque vous attaquez une base vous perdez des troupes donc c'est à bien réfléchir et à trouver le bon ratio pour éviter de perdre le moins trop possible en gagnant le plus de ressources possible sinon la façon la plus simple du jeu sans perdre de troupes du moins si les chambres se font pas attaquer par les adversaires parce que c'est toujours pareil si votre serveur n'est pas en paix et que c'est la guerre forcément dès que vous allez faire mais à chaque fois on va venir vous attaquer vos troupes et ça c'est la merde parce que ben ça coûte ça coûte beaucoup de temps et de nourriture pour pouvoir les soigner mais sinon ici vous avez juste à cliquer sur des fermes collecter alors on va peut-être prendre une plus petite parce qu'au début vous aurez des fermes 1 et 2 ici collecter peut être créé et vous créez votre team de collecteurs et ici juste là voyez bien c'est écrit 240 clique sur la mine 2 c'est écrit série niveau 2 quantité 240 donc ça veut dire que pour la bidée complètement il me faut une charge de 240 si j'ai moins de troupes ici je vais récolter que 20 mille 20 mille morceaux de bois lorsque vous envoyez votre team bien sûr au début vous verrez vous n'aurez pas assez trop donc forcément vous n'aurez pas le choix d'y retourner plusieurs fois mais je vous invite plus tard lorsque vous évoluez à faire très attention à envoyer dans les nœuds la charge requise pourquoi parce que tout simplement lorsque le nœud se vide complètement il va se restaurer par contre si vous ne finissez pas un nœud alors j'ai peut-être en trouver un là parce que tout à l'heure j'en ai vu un maintenant qu'il a été un voilà si vous ne finissez pas un nœud ici vous voyez la quantité donc elle a baissé mais le nœud il n'est pas fini ça veut dire qu'en fait tant que la personne ne vient pas le finir ou tant qu'on va pas le finir en fait il va pas se restaurer le problème c'est que des fois il ya des gens ils font pas attention ont pas attention ou ils font attention et ça leur fait chier de retourner à les finir leur nœud parce qu'il reste très peu de ressources sachez que c'est embêtant aussi pour les copains qui veulent avoir un nœud plein et pas aller vider les nœuds des autres ça c'est très embêtant ici vous avez trois points et vous avez le nom de la personne qui est allée récolter donc nous ce qu'on fait maintenant tout le monde est au parfum de façon dès qu'ils finissent pas les nœuds maintenant il ya des bannissements il ya des bannissements il ya des boeufs de des boeufs de malus de ressources maintenant on a instauré cette règle là sur le serveur parce que ça devient pénible surtout quand on a des gros nœuds level 5 ou level 6 et que les copains on laisse et laisse la misère à l'intérieur c'est vraiment pas sympa mais façon le début vous n'aurez pas le choix parce que vous avez très peu de très peu de troupes donc forcément il va vous arriver de de laisser des nœuds des nœuds à moitié à moitié vide mais il faut absolument aller les finir ou alors vous rabattez sur des nœuds moins importants comme ça vous envoyez moins de troupes et vous êtes sûr de le finir voilà pour ça au niveau des troupes et des envoyés là il a laissé un celui-là et c'est pareil il a laissé la misère dedans c'est des nœuds quand même qui font 720 et il en a laissé 167 et comme je vous dis des fois ça fait chier d'envoyer nos troupes surtout quand on est occupé à faire autre chose nous on venait des nœuds plein au moins on est sûr pendant pendant deux heures nos farmers ils sont partis là si je les envoie là ça veut dire qu'ils vont être en décalé par rapport aux autres et c'est chiant je vais devoir revenir me collecter pour pouvoir aller renvoyer une chine mais ça c'est pas cool en tout cas moi j'aime pas ça me saoule donc les copains quand vous farmer faites très attention vous faites ici donc là il faut 700 vers en charge collecter je crée mon bataillon et ici on voit bien que j'ai 700 700 vers en charge donc je peux vider le nœud complètement et lorsque je leur ai vidé il se restaurera automatiquement lorsqu'on fait du farm également on a des héros qui sont spécifiques qui sont spécifiques à la récolte vous avez cia vous avez alexander vous avez jérémy vous avez peace vous avez angela michel andrew et le médecin ça c'est les personnages qui sont les mieux pour pouvoir farmer il ya aussi alors allez où il ya aussi elle la alison mais elle est juste bien pour ici hop là la vitesse de la vitesse de collecte plus 20% et je crois que c'est pareil je crois qu'elle a une vitesse elle est une vitesse de 20% à quoi que même pas non crise elle est vraiment spécialisée aussi dans le phare donc voilà c'est des personnages vraiment spécialisés dans le phare ici quand on ouvre la la capacité de talent vous avez ce héros excellent dans la collecte de ressources donc ici je vous invite à maximiser tout ce côté là pour qu'elle puisse récolter le plus rapidement possible et le plus de ressources possible également certains héros des capacités elle voyez augmenter la vitesse de collecte du bois des bataillons de 24% et la vitesse de collecte de nourriture de 16% et de l'acier en plus de toutes ces compétences qu'on améliore juste ici donc ces personnages là ils sont super importants à monter pour la collecte de ressources encore une fois ça dépend comment vous voulez jouer si vous voulez jouer la guerre forcément de de monter c'est en priorité ces héros de farm c'est pas la meilleure solution parce que finalement on aura que des héros de farm et on ne pourra pas trop faire la guerre après ce sera à vous de faire un choix soit vous jouez lentement et vous montez vos farm pour monter vos guerriers soit vous montez vos guerriers et après petit à petit vous montez vos farm mais sachez que il faut des ressources pour pouvoir augmenter tout ça donc il faut trouver le juste milieu moi au début j'ai priorisé les farmers parce que ben il faut quand même beaucoup de ressources des ressources pour améliorer les bâtiments pour créer des trous pour faire la guerre pour soigner pour pouvoir acheter des choses aux marchands donc forcément il faut beaucoup beaucoup de ressources et des ressources rapidement donc c'est pour ça que moi j'ai priorisé de monter mes farmers pour que vous ayez vos farmers au top de leur forme il faut qu'ils soient level 44 44 pour pouvoir débloquer tout leur talent et après petit à petit vous débloquer leur capacité ici vous verrez il ya des personnages comme elle s'il ya lorsque vous l'éveilliez elle a 3 10 % de ressources supplémentaires lorsque la collecte est terminée on dit pour cent sur un million de 1 million sur un de 6 sur un million d'eux ben ça vous fait 120 milles de ressources en plus donc comment vous dire que c'est quand même important de faire progresser et de éveiller certains héros après il ya des héros comme comme lui par exemple si je l'éveille je crois que lui s'il augmente la vitesse de collecte des escouades de 10 % alors j'essaie de vous en trouver la note lui lui si je l'éveille il n'y aura aucune incidence sur la collecte mais par contre lui au niveau de ses compétences voyez celle là elle est maximisée à 5 maintenant en fait je récolte l'acier avec une vitesse de 30 % la nourriture le bois le pétrole à 20% donc voyez de monter leur capacité c'est très important donc ça c'est les héros de farm vous en avez 1 2 3 4 5 6 7 7 et elle elle est juste bien pour la vitesse de collecte de 20% vous en avez 7 8 avec elle donc je vous invite si vous voulez vous baser sur le sur la collecte de ressources à maximiser ces personnes ces personnages là il ya des personnages qui sont bons encore encore en pvp lui les bons en pvp après ça sera à vous de faire des choix faire des choix sur nos personnages lui on pourrait très bien le restaurer et l'accès plutôt en pvp parce qu'il a des sortes sont vraiment bien au pvp et il ya beaucoup de gens qui aiment bien jouer plutôt pvp que par meurtre mais ça après vous verrez plus tard et puis de toute façon une fois que vous serez au level vous pourrez très bien restaurer les talents ici avec des points de talent que vous gagnez ou que vous achetez pour pouvoir les le remettre en mode pvp donc voilà après ce sera à vous de voir mais moi en tout cas j'ai préféré maximiser mes héros de farm pour pouvoir farmer le plus rapidement possible pour améliorer mes QG tout simplement après plus on avance dans le jeu plus il ya des nouvelles nouvelles choses qui apparaissent quand on commence à avoir un QG de haut level on a l'armurie qui est ici et l'armurie c'est pareil selon ce que vous voulez forger vous gagnez des bonus là pour le farm c'est le sac à dos lorsqu'on monte le sac à dos en fait on gagne un pourcentage de collecte supplémentaire la vitesse de collecte je suis à 22% lorsque je vais augmenter mon sac à dos je passerai à 25% de collecte je crois que si j'affine l'affinage n'y a pas de collecte sur ce compte là je peux pas vous le montrer mais il ya alors est-ce que j'en ai pas gagné non j'en ai pas gagné je vais vous montrer ici événement je vais vous montrer là lorsque vous participez à des événements lorsque vous êtes le bel 24 je crois moi je crois que c'est le bel bel QG level 24 vous débloquer l'armement l'armement je sais pas si vous pouvez dire l'armement oui l'armurier et l'armement vous débloquer l'armement ici et en fait c'est des fragments ou carrément des pièces d'armement que vous pourrez équiper sur vos personnages donc vous verrez plus tard il ya un arbre ici qui va s'allumer et en cliquant dessus vous pourrez les équiper donc il y aura des casques des vestes des shoes des pantalons un sac à dos une arme et pour certains personnages les collecteurs c'est des ça fait comme trois petites caisses comme ici voilà trois petites caisses comme ça et en fait ces équipements là sur certains équipements c'est pas tous sur certains équipements vous verrez vous pouvez avoir des bonus aussi de collecte donc je vous invite à utiliser ces bonus là sur ce genre de personnage pour pouvoir farmer beaucoup plus vite voilà je pense qu'on a fait le tour de de comment avoir des ressources de comment collecter avoir des ressources vous pouvez les avoir également ici sur votre sur vos fermes vos cours à bois donc encore une fois ça c'est pareil ça c'est des trucs à maximiser le plus rapidement possible parce qu'au moins lorsque vous vous connectez ben vous récupérez quand même pas mal de ressources ici et vous avez également dans l'alliance ici dans le territoire vous pouvez récupérer des ressources ces ressources là se gagnent grâce à des nœuds d'alliance que vous pouvez capturer avec votre alors je sais pas si on peut le voir si on le voit ici ça c'est l'entrepôt de l'alliance ici vous voyez on a 24 nœuds de nourriture on a 19 nœuds de bois on a 14 nœuds d'acier et on a 16 nœuds de pétrole les nœuds en fait ils sont ici alors je sais plus s'ils sont spécifiés sur la marque je crois que oui il me semble qu'ils ont une forme spéciale ben voilà ils sont ici vous voyez ils ont des points et lorsque vous les capturez avec votre tour et qu'il est dans votre territoire en fait vous gagnez le bonus ici on nous dit que on gagne 2000 toutes les heures et ils vont ici donc ils se cumulent ils se cumulent donc plus vous avez capturé de nœuds d'alliance plus vous pouvez récolter des ressources gratuitement juste ici donc ça c'est pareil selon l'alliance que vous avez si vous avez une alliance bien développée je vous invite à capturer le plus de nouveaux cibles pour pouvoir construire déjà parce que vous verrez que pour construire les bâtiments d'alliance il faut des ressources et pour que vos entrepôts il soit plein pour pouvoir construire des tours des bâtiments spéciaux mais c'est tout je crois voilà donc vous savez tout sur la collecte des ressources comment on fait pour en avoir on peut attaquer on peut farmer dans les champs on peut le récupérer grâce à notre alliance on peut en récupérer grâce à notre QG on en récupère lorsqu'on tue des zombies ici et également on en récupère je crois quand on tue des raies de mer mais j'en suis pas sûr à 100% les ressources également vous pouvez en récupérer lors de certains événements comme celui-ci par exemple l'appel du devoir ici vous récupérez un peu de ressources donc ça c'est pareil lors des événements vous verrez vous récupérez pas mal de ressources et également vous en récupérez avec vos missions principales ici lorsque vous faites vos missions principales vous récupérez pas mal de ressources et dans vos quêtes quotidiennes qui sont à faire tous les jours je vous invite à le faire tout le temps et vous gagnez des ressources et également vous gagnez des trésors ici ils sont là vous gagnez tout ça là vous gagnez des accélérateurs vous gagnez également de la nourriture ici vous gagnez des livres d'XP de l'endurance et ici d'ailleurs ici aussi on gagne des ici aussi on gagne des étoiles élites des insignes légendaires je ne sais pas je me suis perdu ici on en gagne 2 en plus donc ça peut être intéressant on en gagne 2 tous les jours et ça peut aller vite ici donc ça n'oubliez pas de faire tous les jours vos quêtes vos tâches quotidiennes ici et puis des fois également vous avez un événement spécial quand vous faites vos tâches quotidiennes avec les avec les les péages je crois qu'on appelle ça les points les points les points d'alliance je ne sais pas ça s'appelle en fait vous vous débloquez un des paliers dans un événement où vous gagnez également des ressources donc voilà les copains vous savez tout sur le farm sur comment avoir des ressources de toute façon le plus long c'est le farm il faut farmer 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 c'est quand même un jeu assez long pour une fois si vous ne passez pas par le cash shop il faut farmer tous les jours pour envoyer un maximum de troupes tout le temps essayer de vous connecter souvent pour les renvoyer le plus rapidement possible mais ça vous avez du le comprendre pour ceux qui jouent depuis déjà un petit moment il faut envoyer en couple nos soldats pour pouvoir farmer un maximum et avoir des bons farmer surtout des personnages assez bien évolués pour maximiser justement le rendement des fermes pour avoir le plus de ressources possible donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo on parlera peut-être un peu des personnages les personnages qui font le personnage xp xp lorsqu'on tue des zombies parce que pareil il y a des personnages qui sont dédiés au kill des zombies et vous verrez que certains personnages sont super importants à monter pour faire progresser les héros le plus vite possible quand encore une fois comme je vous dis vite et rapide dans ce jeu c'est indice pas trop mais bon vous pouvez gagner un peu de temps sur l'amélioration de certains personnages donc ça sera le thème de la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ciao l'ipope